On est ici avec nos collègues de l'Égypte qui vont nous parler des sous-objets et de ce qu'on a mis en place pour l'expérimentation à l'objet. Ici, il y a pour Martina qui va nous dire toute chose que la recherche à fond pour amener un objet. Voilà, notre sous-objet finalement, c'est la question sudante, comment on peut développer une meilleure relation avec les entreprises, comment former au mieux nos élèves aux besoins des entreprises. Et alors également, il faut savoir que le sous-objet vise l'identification du rôle de la gouvernance dans notre projet en majeur. Voilà ! Et c'est bien maintenant de savoir comment avez-vous choisi de faire évaluer, évoluer votre expérimentation grâce aux échanges avec les partenaires de la recherche et de l'expérimentation. Donc nous sommes allés avec nous ? Oui. Donc nous sommes conscients qu'il faut l'intégration du type dans notre établissement et que le potentiel d'innovation est très large. Alors de plus, il faut sensibiliser la direction et la gouvernance des enseignants. Donc le centre de formation a besoin de plus d'innovation, plus ou moins. Et parce qu'on parle des nouveaux scénarios, des scénarios. Et c'est important de savoir qu'ils sont misés par les avantages que ces scénarios peuvent apporter à l'établissement des enseignants. Moi, tout a permis à penser également, on a parlé des opportunités. Il y a tout d'abord une meilleure préparation des élèves à la vie professionnelle. C'est donc bien la base de notre formation. L'intégration des types dans l'enseignement permet également d'ouvrir leurs esprits. Mais il faut bien sûr également l'ouverture des enseignants à cette innovation et au défi de demain dans le long du travail. Alors l'augmentation de l'attractivité des cours est également garantie grâce à la numérisation. Et on peut motiver davantage nos élèves. De plus, ça nous permet de mieux différencier nos cours et d'avoir plus de méthodes et de variété dans la préparation et l'organisation de nos cours. Alors les élèves peuvent également étudier leur travail en état et en externe. Alors au niveau des impacts, il y a bien sûr également des désavantages. Il faut savoir qu'il y a de la réticence, non seulement de la part de la gouvernance, mais également de la part des enseignants, mais également des élèves. Nous connaissons des problèmes techniques, tout comme la nécessité d'avoir une personne responsable de la maintenance compétente à ce sujet également. Il faut une meilleure coordination entre les enseignants et nous connaissons bien sûr le problème du financement d'oeuvres supplémentaires pour mieux former les enseignants. Et puis en dernière étape, c'est très important de savoir quels sont les armes et langements envisagés par Franck Lutte. La première étape, c'est bien sûr l'achat des alphètes. En plus, il y avait des alphètes à réparer. Donc la remise et forcément des nouvelles tablettes est en route. Nous avons l'intention d'acheter des laptops à disposition des professeurs. Il faudra bien sûr une formation supplémentaire aux outils génériques pour gérer cette situation en place. Et un autre projet qui porte sur la formation BIM, le Building Inventory Modeling. BIM, le Building Inventory Modeling. OK. Nous oublions BIM, bien sûr aussi, il faut envisager un investissement et il faut des projets. Des projets plus pédagogiques. Non, merci. Voilà. Merci. Pour une première fois, c'est possible. Merci. Merci.